ok mon frère mon frère n'est pas où on peut commencer tu peux poser la question ok pas de soucis et bien ah oui c'est bon c'est bon tu peux poser tes questions si tu veux ok qu'est-ce que ça connait la dignité de Jésus-Christ est Dieu puisque la parole de Dieu nous a dit que Jésus-Christ est Dieu il y a eu des prophètes qui sont venus qui nous ont enseigné que Jésus-Christ était Dieu les apôtres eux-mêmes nous avaient enseigné la même doctrine que Jésus-Christ est Dieu Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il est Dieu et dans toute la Bible les preuves sont les gens il y a beaucoup d'épreuves qui nous ont témoigné que Jésus-Christ est Dieu et nous savons aussi que les prophètes nous avaient dit que Dieu allait venir dans la chair Dieu allait venir comme un homme sur la terre et il y a beaucoup de prophéties beaucoup de prophéties je te donne la première prophétie puisque dès la genèse à l'apocalypse si je prends tout le livre ça nous donne que Jésus-Christ est Dieu la première écriture que je vais te donner c'est une écriture qui se trouve dans le livre de Esaïe Esaïe au chapitre 6 nous allons voir ce que Esaïe nous a dit et qu'est-ce qu'il avait vu qu'avait-il vu dans Esaïe au chapitre 6 au verset 1 il dit ceci l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur Esaïe dit qu'il a vu le Seigneur avec ses yeux donc Dieu peut être visible il y a beaucoup de versets là où Dieu dit qu'il peut se faire voir il y a beaucoup de versets je peux te donner que ce soit dans la Bible que ce soit dans le Coran on dit ceci je vis le Seigneur assis il a vu le Seigneur assis sur un trône élevé dans quel passage dans quel passage dans quel passage de la vie comme tu dis Esaïe Esaïe chapitre 6 verset 1 ouais j'ai vu 6 verset 1 Esaïe chapitre 6 Esaïe chapitre 6 à partir du verset 1 ouais Esaïe dit ceci l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait un trône très élevé j'aime pas élevé un trône très élevé oui c'est ça je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple des séraphins se tenaient au-dessus de lui ils avaient chacun six ailes dont deux ils se couvraient la face dont ils se couvraient le pied et deux dont ils se couvraient pour voler et criaient les uns les autres l'un l'autre saint 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 et l'éternel des armées au verset 5 Esaïe dit alors je dis malheur à moi je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées mes yeux ont vu Dieu ça c'est Esaïe qui parle et maintenant ça c'est Esaïe qui a vu ça mais nous allons voir par les écritures qui est-ce que Esaïe avait vu on va voir qui est-ce que Esaïe avait vu Esaïe avait vu Jésus c'était Jésus qui était assis sur le trône c'est pour cela qu'il dit que mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées et ce roi là que Esaïe avait vu c'était Jésus comment est-ce que je dis ça ? nous allons le voir dans Jean évangile de Jean au chapitre 12 Jean au chapitre 12 Jean au chapitre 12 on peut commencer on peut commencer à son verset 37 Jean chapitre 12 37 on descend malgré tant de miracles que Jésus faisait à leur présence il ne croyait pas en lui non 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 pas malgré sa présence malgré tant de miracles dans Jean au chapitre Jean au chapitre 12 à partir du verset 37 malgré tant de miracles malgré tant de miracles qu'il faisait en leur présence il ne croyait pas en lui afin que s'accomplit la parole que Esaïe le prophète a prononcé Seigneur qui a créé notre prédication et au verset 39 aussi ne pouvait-il pas croire parce que Esaïe a dit encore verset 40 il a aveuglé leur cœur leurs yeux il a endurçu leur cœur des peurs qui ne voient des yeux et qui ne comprennent du cœur qui ne se convertissent et que je les guérisse au verset 41 on dit Esaïe dit ces choses Esaïe avait dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui lorsqu'il vit la gloire de Jésus et qu'il parla de lui Esaïe chapitre 6 verset 1 ça s'est expliqué dans Jean au chapitre 12 au verset 41 lorsque Esaïe l'avait vue ça c'est Jean qui nous dit que la même personne que Esaïe avait vue assise sur que la même personne que Esaïe avait vue assise sur le trône c'est Jésus puisque Jésus c'est la même personne que Esaïe avait vue assise sur le trône mais maintenant cette fois-ci il est venu sur la terre et il s'est humilié il est venu comme un homme et Jésus était un homme sur la terre il est venu comme un homme toute la Bible si tu lis tout l'évangile te présente Jésus comme un homme pardon pardon attend quel passage de la Bible qui me dit que Jésus est venu c'est-à-dire que vous pouvez être un homme humain c'est-à-dire que je viens de te lire vas-y je viens de te lire cette écriture-là la même personne qui était assise sur le trône c'est la même personne qui est qui est qu'on a vu sur la terre comme Jésus et malgré cela attends ça c'était l'écriture d'introduction l'écriture d'introduction on va lire dans le même livre le même livre de Esaïe Esaïe 42 verset 13 Esaïe 42 au verset 13 on dit ceci l'éternel s'avance comme un héros il excite son ardeur comme un homme comme un homme de guerre donc Dieu peut venir comme un homme de guerre comme un héros il peut il peut prendre plusieurs formes c'est ça la propensité de Dieu il a la propensité il a la capacité de venir comme il le veut comme un homme il peut venir comme un ange il peut venir comme un ange de l'éternel si tu lis toute la Bible de fois on te parle de l'ange de l'éternel l'ange de l'éternel dit ceci l'ange de l'éternel dit cela et on nous dit que tout ça ce sont les capacités de Dieu de se montrer envers nous est-ce que tu comprends posez une autre question question écoute maintenant lisez-moi dans l'apocalypse 3 verset 11 à 12 non tu peux lire tu peux lire tu as une Bible n'est-ce pas analyser l'idée non non on doit participer si tu dis quelque chose tu dois participer aussi à l'émission participer veut dire je donne une écriture toi aussi tu donnes une autre écriture tu dois lire ok dans l'apocalypse 3 verset 11 à 12 oui je veux bientôt retiens ce que tu as en tant que personne me promettant pour une si tu vaincras je serai devenu une colonne dans l'ombre de mon Dieu qui est en train de parler là-bas c'est Jésus qui parle bon son Dieu c'est qui c'est lui-même qui est son Dieu ça ne peut pas être lui-même pourquoi pas parce qu'il a dit il a dit d'après de mon Dieu un monde non non on peut être lui c'est ça vous avez donné beaucoup de passages je donne aussi je vais augmenter un passage d'accord non non avant d'aller avant d'aller là je te dis que c'est Jésus qui parle c'est la même personne qui parle lorsqu'il dit mon Dieu c'est la même personne puisque si tu si tu vas par exemple dans Hebreu au chapitre 1 verset 8 on dit que c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a ouin c'est combien c'est combien de Dieu c'est la même personne c'est le même Dieu qui parle à la première personne à la deuxième personne à la troisième personne non déjà et c'est de comprendre dans Apocalisse 1 verset 1 révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs donc c'est qu'il a donné cette révélation c'est toujours Jésus lui-même non mais c'est ça que j'ai dit il faut il faut prouver 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 que c'est Jésus lui-même dans la parole de Christ qui n'a pas attention c'est c'est ce que j'ai dit Dieu Dieu en tant que Dieu il peut être en plusieurs endroits au même moment mais Dieu ne peut pas s'envoyer il peut donne moi un verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer ok maintenant les gens donne le verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer je viens non je vais vous donner le passage on va étudier non donne le verset oh bien ok si nous prenons Jean 3 16 Jean 3 16 on dit car Dieu a t'a aimé le monde qu'il a donné son fils en fait que tout qu'on croit en lui ne te reprend mais qu'il est la vie étonnale est-ce qu'il est-ce qu'il a aimé le monde est-ce qu'il finit qu'il a reine mais moi je t'ai posé la question de me donner le verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même donne un verset donne moi un verset donne moi un verset qui dit Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même voilà un verset voilà un verset que Dieu a fait aimer le monde il a envoyé son fils non mais comme on ne peut pas on ne peut pas se focaliser sur des choses on m'a récité comme ça maintenant ce verset ne dit pas que Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même tu comprends non je viens un discours qui attend aimer le monde c'est celle qui a aimé le monde et c'est celle qui a un son fils unique mais maintenant il y a deux personnes ici attends il y a Dieu qui a un fils unique ok je te donne maintenant un verset du coran surat 14 verset 1 surat 1 14 verset 1 tu peux lire ça surat 14 verset 1 14 verset verset 1 verset 1 oui un flam ro voici un livre que nous avons pour défendre sur toi en pensant la permission de leur seigneur face 1 qui parle dans ce verset c'est j'étais en train de parler maintenant lorsqu'il dit leur seigneur leur seigneur c'est quel seigneur leur seigneur mais pourquoi est-ce qu'elle a dit leur seigneur Allah dit que leur seigneur Allah est en train de parler au lieu de dire au lieu de dire que moi je suis le seigneur il dit leur leur seigneur donc ils ont un seigneur le courant le courant est clair même si Allah qui est en train de parler et Allah qui est en train de parler tout le monde seigneur que tout le monde comprend que ce qui est en train de parler c'est mon seigneur écoutez si c'est Dieu si c'est Dieu qui est en train de parler il ne peut pas dire leur leur seigneur lorsque je dis lorsque je dis ton père ou bien leur maman leur seigneur cela veut dire que je suis en train de parler d'une autre personne non 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 regard le commencement de la parole il dit à l'homme pour si elle les reconnaît nous 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 avons cette nous nous vous avez compris nous voilà oui maintenant le nous parle de leur seigneur leur seigneur c'est qui en tant que par la permission de leur seigneur leur seigneur c'est vous non non mais écoutez leur seigneur c'est à la troisième personne c'est ce que si je dis par exemple votre président ou bien vos ministres ou bien leur ministre je suis en train de parler à la troisième je parle de la troisième seigneur si je suis seigneur je vais dire que c'est moi mais lorsque je dis leur seigneur je suis en train de parler d'une autre personne vous et la troisième personne vous parlez de la séquite en train de parler écoutez si je te dis si je parle de ton enfant je veux dire ton enfant ou bien si je parle des enfants de ton frère de sa femme je veux dire leurs enfants leurs enfants si ce sont tes enfants je veux dire tes enfants si ce sont mes enfants à moi je veux dire mes enfants mais lorsque je dis leur seigneur ça veut dire qu'ils ont un seigneur qui n'est pas moi je ne peux pas dire je ne peux pas appeler mes enfants et je dis leur papa leur père non non lorsque je dis leurs enfants leur papa je suis en train de parler d'une autre personne tu comprends parce il n'y a aucun verset dans le courant qui a fait ce que j'ai dit d'un enfant répéter il n'y a aucun verset de la vie hein répéter ce que tu as dit je dis hein il n'y a aucun verset dans le courant qui a fait l'affiré ma chance dans lequel je ne puisse être vous je t'ai donné le verset là où Esaïe dit qu'il a vu Jésus et ce sont les apôtres qui nous ont dit ça que Jésus c'est lui Dieu et Dieu il peut venir sous la forme humaine comme il a fait avec Jésus bon comprends ce que Dieu a dit dans le courant et ce qu'il a dit en vous les chrétiens comprends ce que Dieu a dit dans le courant et ce qu'il a dit je dis dans le courant chapitre 4 verset 5 sur la 11 oh Jean du livre entre parenthèses chrétien n'exagérez pas dans votre religion et ne dites dans là que la vérité le merci Jésus fils de Marie n'est qu'un messager dans là sa parole qu'il a envoyé à Ambarou et un souffle de vie au nom de lui oui donc en en là et en son messager et ne dites pas trop que la Trinité ça Dieu le tente le tige le tige le tente ne dites pas trop cessez ce sera meilleur pour vous en là n'est un Dieu unique qui est trop glorieux pour avoir un enfant c'est à lui qu'a passé tout ce qu'on dans les cieux et sur la terre et en l'a suffit comme protecteur donc Dieu vous a lancé Dieu vous a donné l'envectement c'est vrai et dit la vérité aux gens que Jésus merci n'est qu'un messager de Dieu c'est sa parole qu'il a envoyé à Marie et un souffle de lui mais mais c'est du mensonge tout ce que tu as lui ça c'est du mensonge qu'est-ce que c'est du mensonge Allah a menti et Muhammad a menti c'est du mensonge Monsieur le pasteur je pense que j'ai donné au Dieu qu'il faut comprendre son corps et véridique et il ne faut pas des injures écoutez écoutez tu as dit dans ce verset là que Jésus est la parole de de Allah c'est ce que tu as dit Jésus est la parole et puis il est l'esprit de Allah c'est ce que tu as dit je dis c'est pas moi qui as dit je dis sa parole qu'il envoyait en Marie oui donc Jésus est la parole n'est-ce pas et oui en Marie et un souffle de lui venant de lui oui écoutez donc dans ce verset tu confirmes que Jésus est la parole nous tous nous sommes la parole de Dieu non non donne moi un verset qui dit que vous tous vous êtes la parole de Dieu non déjà avant de faire l'enfant comme tout tout bien d'abord donner sa parole l'enfant n'est pas coincé dans le ventre de Jésus comme si de ce qu'on a peut-il dans la crise donne le verset qui dit que tu es toi tu es la parole de Dieu puisque dans ton verset lorsque tu as donné ton verset tu as dit que Jésus est la parole de Allah c'est ce que tu as dit c'est la seule c'est la seule personne dans tout le coran qu'on a appelé la parole la seule unique personne dans tout le coran qu'on a dit que celui est la parole si tu as un autre verset si tu as un autre verset qui dit que qui dit que toi tu es paroles toi donnez ces versets allons-y doucement prenons les textes maintenant et que Jésus a la parole de Dieu et Dieu a envoyé sa Marie et un socle de vie vénant de lui écoutez et il est le messager dans l'art donc tu as dit que Jésus est la parole de Dieu n'est ce pas oui confirmez bien est-ce que Jésus est la parole de Dieu je viens je dis tes parents qui ont envoyé un mari tes parents qui ont envoyé un mari peu importe peut amen il peut admettons qu'il a envoyé un mari à Pilate à Ézéchiel à n'importe qui mais Jésus est la parole de Dieu c'est ce que tu as dit non c'est pas ce que j'ai dit je viens sa parole il a envoyé il a envoyé sa parole à Marie oui maintenant sa parole là c'est qui sa parole qu'il a envoyé à Marie comprenez non écoutez dans ton propre livre que tu as donné tu dis que la parole qu'il a envoyé à Marie il a dit que le merci il dit ça c'est il dit que c'est la parole et puis il a l'esprit toi tu dis le souffle le souffle pour atténuer ça donc Jésus est la parole et puis il a l'esprit de Allah le souffle de vie de lui oui c'est ça c'est l'esprit le souffle de vie c'est quoi on appelle ça le roho roh l'esprit l'esprit qui vient allez-y allez-y de ma de lui et de lui oui donc Allah est en son messager et ne dis pas toi qui a dit toi qui a parlé de toi moi je n'ai pas parlé de toi je n'ai pas parlé de trinité personne ne parle de trinité ici moi je ne parle pas de la trinité je ne t'ai pas parlé je ne t'ai pas parlé de la trinité maintenant je te dis ceci la parole de Dieu la parole de Allah ou bien l'esprit de Allah l'esprit de Allah qui a créé qui a créé la parole de Allah c'est Dieu donne moi un verset qui dit que Allah a créé la parole non il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a créé Jésus voilà il n'y a aucun verset maintenant je vous donne un verset ici je vous donne un verset ici oui comprenez bien je dis oui pour Allah chapitre 3 verset 59 pour Allah Jésus est comme Adam il créa de poussière et il lui dit soi et il tue est-ce que Jésus a été créé par la poussière de la poussière je dis pour Allah Jésus est comme Adam il y a de poussière puis il nous dit soi et jésus c'est pas ce que non non Allah n'a jamais Allah n'a jamais dit soi et la personne a existé Allah n'a jamais dit ça Allah lorsqu'il créait Adam lorsqu'il créait Adam il n'avait pas dit soi il n'a dit pas écoutez toi tu as dit tu as dit que Jésus il est comme Adam que Dieu a créé par la poussière et puis il a dit soi je te dis que il n'y a aucune écriture dans le Coran là où Allah a dit soi pour que Jésus vienne ou bien là où Allah a dit soi pour que même Adam puisse venir ce n'est pas vrai il n'y a aucune écriture qui dit que Dieu a dit soi mais on dit que Dieu a soufflé dans le sexe de Marie c'est écrit dans surat 66 au verset 12 qu'Allah a soufflé dans le sexe de Marie pour que Jésus puisse venir donc Jésus n'a pas été créé en disant soi ce verset n'existe pas je te donne le passage écoute la parole de Dieu dans le Coran pour Antoine verset 47 à 49 rappelle-toi quand les anges disent ô Marie voilà quand la t'annonce une parole de sa part son nom sera Al-Masih Jésus-Masih 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 fils de Marie qui lutte d'ici bas comme dans l'eau des noms et un rapproché un des rapprochés dans l'art verset 46 il parla au berceau donc il parla aux gens et il sera du nombre des gens du bien elle dit Marie Seigneur comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a tout ainsi dit qu'il Allah crée ce qu'il veut quand il décide une chose il le dit seulement toi et elle elle est aussitôt il n'a jamais dit qu'un fayakun Allah n'a jamais dit qu'un fayakun dans tout le coran puisque Adam a été créé à partir de la poussière Dieu ne lui a pas dit qu'un fayakun les gens pourra c'est qu'à 36 attends retournons au même verset que tu as donné le premier verset que tu as donné c'était sur 23 verset 42 n'est lequel est le premier verset que tu as dit que lorsque les anges quand Allah a dit les anges sont partis à Marie 45 non non surat 3 au verset 42 et puis 45 45 45 46 lorsque on dit lorsque les anges sont partis à Marie oui c'était un ange ou bien c'était des anges comprenez bien c'est les critiques que je lis rappelons quand les anges dire au mari voilà quand l'on annonce une parole de papa son nom sera al-mati merci Issa non non je demande ce sont les anges c'était combien d'anges c'était un ange ou bien des anges et si c'est que c'est des anges ça veut dire quoi ça veut dire quoi il y avait combien d'anges ils étaient à combien et il n'y a pas de nombre ici donc donc ce n'était plus Gabrielle non comprenez bien quand le président de la République n'a pas sa porte-parole il y a des gens ce n'est pas la porte-parole qui se passe mais il y a des gens qui me suivent bien avec des anges ce n'est pas le fait qu'il fait vous avez compris non non je n'ai pas je n'ai pas il est venu avec les anges c'est-à-dire que l'ange d'Andorée est venu avec l'ange les anges c'est-à-dire qu'on ne dit pas les anges qui mirent eux Marie maintenant on voit qu'il y a beaucoup d'anges qui parlent là puisque nous on nous dit que c'est Gabrielle qui est parti à Marie mais toi tu nous dis qu'il y a eu des anges au pluriel qui sont partis et ils ont dit à Marie combien d'anges j'avais parlé vous avez le courant non oui j'aime tout le courant j'ai 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 huit courants j'ai le courant en anglais j'ai le courant en français j'ai le courant en arabe j'ai le courant arabe tu dis quoi avancez 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 c'est-à-dire qu'il faut te dire qu'on ne peut pas que c'est le nom de France écoutez écoutez Pris tu as dit que c'était c'était tu peux lire dans ton forum non non Pris tu as dit que tu as dit tu as dit que les anges sont partis à Marie je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit c'est pas moi qui as dit tu as dit dans le courant c'est ça tu dis c'est vrai 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 d'un ange surat 19 verset 19 surat 19 19 comprenez bien comprenez bien comprenez bien les choses sois intelligent sois intelligent c'est vrai chapitre 3 verset 45 ils sont venus pour annoncer Marie la naissance la naissance maintenant tu peux dire verset dont vous avez parlé là j'ai venu maintenant pour mettre mettre le 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 dans le ventre de Marie c'est quel verset qui dit ça quel verset qui dit ça oui écoutez je n'aime pas des commentaires beaucoup lisons pour comprendre les choses oui maintenant lisons verset verset 16 mentionner dans le courant tu lis quel verset Marie j'ai plus le verset 16 oui en dénat oui mentionner dans le livre entre parenthèses le courant Marie quand elle se recoura pour sa famille à un lieu verset ou rien elle mis entre elle et eux un voile nous lui envoyons notre esprit entre parenthèses Gabriel qui se présentant à elle sous la forme d'un homme parfait elle dit je me réfugie contre toi auprès d'ici mes états je si tu es pieux ne m'approche point il dit l'ange vive Gabriel dit je suis enfin un message de ton sonneur que tu feras fort un futur verset d'une autre la femme écoutez et tu continues au verset on dit qu'elle dit Marie dit comment aurais-je un fils quand aucun quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué ça c'est dans votre courant oui elle demande oui 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 elle demande comment aurais-je comment aurais-je un enfant un fils oui comment aurais-je un enfant un fils quand un homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué et la même question oui la même question Marie a posé la même question dans surat 3 au verset 47 surat 3 47 elle dit comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché donc il y a eu beaucoup de visites Marie c'est un être humain donc elle a fait notre droit de vie parce qu'elle n'a pas profité et qu'elle soit comme un comment dire Joseph ne l'a pas cité un enfant joseph ne l'a pas cité ils ne sont pas tenus notre problème ça vient du fait qu'il y avait d'abord un ange on dit un ange ou bien l'autre on dit les anges au pluriel tu vois tu m'as dit c'est l'annonce de la naissance de Jésus-Christ ils sont venu pour l'annoncer la naissance de Jésus-Christ maintenant ici l'avant c'est l'aphorie ça peut être trois versets qu'en avance la chorie maintenant ça peut être du neuf de attendre la pratique donc il est venu le faire la pratique donc l'ange est venu deux fois ils sont venus l'annoncer la naissance de Jésus étant le moment arrivé maintenant l'ange est venu pour le soutenir le soutenir de Dieu donc c'est ce que je dis Marie a reçu la visite de l'ange deux fois on a les écroutis que vous avez entendu écoutez puisque moi je vois deux incidences deux incidences donc la première fois tu as dit que les anges sont venus au pluriel et puis l'autre ne dis pas que Jésus non ne dis pas que Jésus dit que le Pura a dit ça qui dit c'est moi même pas Fabricio ok maintenant entre le Pura a dit mais ne dis pas que Jésus entre les deux versets entre les deux versets ouais c'est qui dit vrai c'était un ange ou bien c'était les anges maintenant toi intelligent Jésus verset chapitre 3 verset 45 c'est la mort de la naissance de l'Husse c'est ce qu'on appelle la théorie mais c'est aussi dans le chapitre 9 verset 16 en allant la pratique pour mettre Jésus dans le vent de Marie ok ok je comprends donc Marie a reçu deux visites des anges n'est-ce pas quand on l'avait entendu puisque la première fois tu lui as dit que c'était l'annonce la théorie maintenant la deuxième fois ils sont venus maintenant mettre en pratique là c'est la deuxième oui donc Marie a reçu deux sortes de visites angéliques deux sortes des visites angéliques c'était deux fois c'est ce que tu as dit mon frère oui si vous voulez qu'on évolue évoluons dans les écoutures et simplement ce que est dit dans les écoutures dans le courant il n'y a pas la contradiction je dis dans le courant il n'y a pas la contradiction non c'est une contradiction si tu dis les anges et puis tu dis un ange c'est différent c'est soit un ange ou bien c'est des anges je vous répète encore ne dis pas ce que j'ai dit lisez dans votre courant chapitre 3 verset 47 il est écrit toi là-bas écoutez lisez dans votre courant lisez dans votre courant lisez dans votre courant ce que vous avez là-bas lisez j'ai j'ai 8 courants avec moi 8 8 courants 8 courants imprimés oh merde lisez dans votre lisez dans le courant que vous en avez en français lisez pas chapitre 3 verset 49 lorsque nous lisons dans chapitre 3 on parle des anges au pluriel il y a plusieurs anges maintenant lorsqu'on va dans chapitre 19 on parle d'un ange et Marie répète les mêmes paroles les mêmes paroles comment est-ce que je peux avoir un enfant si je n'ai jamais touché à un homme est-ce que tu comprends ah voyez il a raccroché son appareil c'est pour vous dire que ces gens ici il est musulman il n'y a aucun musulman sur la terre qui puisse discuter avec nous nous sommes arrivés ah je le vois il est de retour allo mon frère allo je suis à l'écoute ok donc je voulais juste te montrer que le coran a beaucoup de contradictions ce sont des contradictions du coran Marie je dis ce sont les contradictions du coran on parle d'un ange et l'autre dit les anges je dis lisez dans votre coran que vous en avez la banque française chapitre m tu peux lire tu peux lire tu es un coran n'est-ce pas non 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 lisez dans votre coran que vous en avez là-bas parce qu'il y a plusieurs versions il y a plusieurs versions et le français n'est pas le même donc c'est pas que c'est bon parce qu'on a dit mais donc c'est pas que c'est bon parce que c'est le jeu dans surat 3 au verset 49 on dit ceci rappelle-toi rappelle-toi quand les anges dire les anges dire oh Marie point 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 c'est bon c'est les anges c'est moi c'est les anges vous m'entendez le problème et je vous ai dit quand l'ange vient il ne vient pas seul il a ses dents forts tu le suis il vient je vous explique les choses comme il se doit même l'ange l'ange de la mondiale il vient avec ses dents forts pour venir en rassure l'âme c'est pourquoi Jésus-Christ a dit quand le consulateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne connait pas de lui-même mais il vous aura tout ce qui il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir et cet esprit de vérité c'est qui ? donc il y a des faits l'esprit de vérité c'est qui ? l'esprit de vérité le consulateur oui c'est qui ? le défenseur c'est qui ? c'est un autre débat il faut faire mes sujets ok 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 puisque il y a beaucoup de comédiens il y a beaucoup de comédiens qui parlent beaucoup de choses sur l'esprit de vérité là je mon travail je suis un frappeur je frappe là où les gens disent du mensonge je tiens c'est pas dans le courant que vous pouvez montrer la liberté de justice c'est dans la ville que vous pouvez montrer la liberté de justice rentrons dans la ville et vous allez montrer la liberté de justice écoutez le courant moi je ne crois pas au courant le courant c'est un livre pour moi c'est un livre que je ne crois pas et que je ne respecte pas alors si je te si je veux te parler de Jésus j'utilise la Bible rentrons non je veux rentrons dans le livre parce que parfois si parfois se trouve là où tu trouves sa foi rentrons on va bien m'exprimer de vous tu sais quand on voit tout ça se trouve puisque là où ma foi se trouve c'est dans la Bible maintenant là où ta foi là où ta foi se trouve c'est dans le courant alors si je veux si je prêche à un chrétien allons-y là où tout ça se trouve parce que dans le courant il n'y a aucun pensant qui dit que je suis seul Dieu là où ça peut dire que je suis seul Dieu dans la Bible allez-y là-bas ok je suis un pédagogue en tant que pédagogue avant de construire une chose avant d'enseigner je dois d'abord enlever les mensonges qui ont été implantés c'est comme avant de bâtir une maison il faut d'abord nettoyer la place je ne vous ai jamais dit que la vie est tout mensonge non non vous dites ça chaque jour tout musulman écoutez moi moi je ne me dis pas lorsque je t'entends lorsque moi je t'entends tu représentes les musulmans maintenant ce que je suis en train de faire c'est une leçon pour les musulmans qui nous suivent ce que je suis en train de faire c'est une leçon pour tous les musulmans qui nous suivent voyez-vous lorsque je te vois tu représentes tous les musulmans qui se moquent de la Bible chaque jour à la longueur de la journée alors je dois les frapper fort à partir de toi allez-y là-bas donc pour pouvoir frapper allez-y dans la Bible vous allez frapper oui un musulman si tu veux frapper un musulman on utilise la Bible et on doit utiliser aussi son livre le Coran et les Hadis puisque si on nous entre dans le Coran on dépierce ça je veux dire lui-même va nous dire comment il est ce qu'il est tout le monde lui-même va nous dire s'il n'est pas Dieu lui-même va nous dire ne reprends pas par les écoutes vous êtes autorisés lui-même oui ok vous ne pouvez pas dire que je suis pas Dieu que je suis tout le monde qui va dire que les deux oui ça va tu peux donner donner la cléture hein donner la cléture je veux dire je veux dire c'est une question ici dans Jean-Jean 300 quand Dieu a tant aimé le monde il a envoyé il a donné son fils il a donné son fils unique c'est le Dieu qui a aimé le monde et c'est le fils unique qui l'a donné c'est Jésus c'est Jésus qui parle de lui vous dites c'est Jésus qui parle de lui c'est comme je te dis dans surat 14 au verset 1 Allah dit son Seigneur leur Seigneur Allah dit leur Seigneur donc leur Dieu comment est-ce qu'Allah peut dire leur Dieu c'est ainsi que Jésus pouvait dire votre Dieu ou bien leur Dieu donc c'est comme ça que Dieu parle il peut parler à la troisième personne il a dit que leur Père mon Père votre Père votre Dieu leur Dieu Allah aussi utilise la même phraseologie en disant leur Dieu surat 14 verset 1 pardon pardon oui j'ai dit pardon les questions sont pleines les questions sont claires ne refus quitte pas la vérité pour un sain fort quoi ça celui qui est en train de parler soit inconfort dans les questions quoi ok tu veux dire le Dieu qui a aimé le monde c'est qui Jésus Jésus oui le fils unique c'est Jésus pourquoi maintenant Dieu est un fils unique encore répétez la question pourquoi Dieu est un fils unique puisqu'il est venu sur la terre comme un homme comme il a promis dans la Bible qu'il viendra sur la terre comme un messager Dieu avait dit où dans ce passage non dans ce passage de la Bible il a dit il va venir lui-même il va venir lui-même comme un messager Malachie chapitre 3 verset 1 Malachie Malachie chapitre 3 au verset 1 Malachie chapitre 3 verset 1 oui Malachie verset 3 Malachie chapitre Malachie comment Malachie chapitre 3 au verset 1 verset 1 oui allez-y tu as la Bible tu peux lire non lisez ok Malachie au chapitre 3 au verset 1 écoutez ce que nous dit écoutez ce que nous dit la parole de l'Eternel on dit ceci Malachie chapitre 3 au verset 1 voici j'enverrai mon messager il prépare attendez question attendez question là-bas j'enverrai là j'enverrai qui en train de parler la réponse est là tu poses la question tu m'as demandé de lire un verset je lis un verset tu m'interromps non allez-y 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 Malachie chapitre 3 au verset 1 voici j'enverrai mon messager il préparera le chemin devant moi devant moi Dieu et soudain entrera dans son temple le seigneur Dieu le seigneur va entrer dans son temple le seigneur que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez voici il vient dit l'éternel des armées son messager c'est qui ? est-ce que tu as compris ? j'ai compris je dis son messager c'est qui ? il a dit j'enverrai mon messager j'enverrai mon messager et après après on a dit quoi ? écoutez je répète et soudain entrera et soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez le messager de l'alliance c'est qui ? il est le messager de l'alliance c'est qui ? le messager de l'alliance c'est qui ? je vais rentrer dans l'acteur 13 verset 23 le messager de l'alliance c'est qui ? c'est jésus-Christ ah parce que l'alliance a commencé dans 1033 attend tu dis que le messager de l'alliance c'est qui ? c'est jésus-Christ ok donc le seigneur puisque le verset dit que le messager le seigneur que vous cherchez le messager de l'alliance que vous désirez le seigneur le messager d'alliance et le messager de l'alliance que vous désirez oui oui voici il vient voici il vient oui c'est deux personnes qui viennent ou vient une personne ? c'est une personne qui vient c'est une personne qui vient ah maintenant le seigneur lorsqu'on dit soudain entrera dans son temple le seigneur que vous cherchez c'est qui ? c'est c'est jésus-Christ ah de jésus-Christ c'est le seigneur c'est jésus-Christ c'est jésus-Christ je vous l'explique ah ah c'est bon ça donc le Jean est venu préparer le chemin pour que Dieu puisse venir qui est ? qui est ? tu dis ? vous avez parlé qu'est-ce que je n'aime pas ? je n'aime pas je n'aime pas donc Jean-Baptiste Jean-Baptiste est venu préparer le chemin puisque dans Malachie Malachie au chapitre 3 on parle de deux messagers il y a deux messagers Malachie chapitre 3 verset 1 on dit ceci voici voici j'enverrai mon messager qui est Jean-Baptiste j'enverrai mon messager Jean-Baptiste il préparera il préparera le chemin devant moi on a beaucoup de il y a beaucoup de versets qui disent que c'était Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de l'éternel et soudain après avoir préparé le chemin soudain tout d'un coup le Seigneur et soudain entrera dans son temple le Seigneur Jésus que vous cherchez le Seigneur le Seigneur le Seigneur que vous cherchez le Seigneur que les Juifs cherchez le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'Alliance que vous désirez voici il vient donc le Seigneur que franchement les Écritures vous tuent les Écritures vous tuent franchement les Écritures vous tuent oh ok tu es un expert je dis les Écritures vous tuent donc dans ce verset on parle de la venue de Dieu dans la chair puisqu'on a dit très bien le Seigneur que vous cherchez va entrer dans le temple non 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 essaie de comprendre les Écritures la Bible ne s'explique pas la Bible c'est pas quelqu'un qui peut expliquer la Bible mais la Bible ne s'explique pas la Bible Amen le Seigneur non lisons lisons Jean qui s'appuie verset 3 à 4 écoutez d'abord ce verset ici ça prouve que tu as même tu as dit que le Seigneur qui cherchait c'était Jésus et le messager de l'Alliance il vient c'est une personne le messager le messager de l'Alliance c'est qui le messager de l'Alliance c'est qui toi tu as dit que c'était Jésus tu as déjà répondu je dis le messager de l'Alliance c'est qui tu as dit que le messager de l'Alliance c'est Jésus n'est-ce pas c'est toi qui as dit ça allez-y tu as dit le messager de l'Alliance c'est Jésus allez-y je t'ai posé la question soudain entrera dans son temple le Seigneur Adonai l'Adonai que vous cherchez je t'ai demandé le Seigneur c'est qui tu as dit que c'est Jésus maintenant si tu as prouvé que Jésus est Dieu non 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 déjà Jésus a été appelé le Seigneur ne veut pas du feu il est Seigneur des cieux de la terre non 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 déjà si vous parlez comme ça disons Matthieu 1 verset de 5 avant d'aller là c'était une démonstration de la puissance de Dieu une démonstration en tant que un métaphysicien je suis en train de te prouver que Jésus est Dieu puisqu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu Jésus n'est pas Dieu lisons les Écritures non vous ne pouvez pas me dire que je crée je dois croire que ce n'est pas les Écritures lisons Matthieu 11 verset de 5 toi même tu as dit que le messager de l'alliance c'est Jésus et puis je t'ai demandé le Seigneur c'est qui tu as dit c'est Jésus Jésus a été appelé Seigneur ou bien il n'a pas été appelé Seigneur mon frère je t'ai posé la question tu as dit que le messager c'est Jésus Jésus n'est pas appelé Seigneur mais il n'a pas été appelé Seigneur c'est une question reposez la question Jésus a été appelé Seigneur mais il n'a pas été appelé Seigneur Jésus est Seigneur oui oui il est Seigneur oui oui est-ce que dans la vie c'est Jésus qui est Seigneur dans la Bible lorsque tu dis dans la Bible que Jésus Christ est Seigneur on a dit que c'était le Seigneur des Seigneurs je dis dans Matthieu 11 verset 25 on dit en ce temps là je dis prouve la parole et dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre vous avez entendu oui c'est Jésus qui a parlé il dit je te loue Père le Seigneur du ciel et de la terre oui continue donc il loue le Seigneur de ce que tu as caché les choses les choses les choses les intelligences ok ok j'ai compris j'ai compris tu dis tu dis que tu dis que Jésus dit je te loue je te loue Père le Seigneur du ciel Seigneur du ciel et de la terre ok retiens ce verset là tu dis louange louange à toi Dieu Seigneur de l'univers n'est-ce pas donc Jésus est en train de louer le Seigneur de l'univers n'est-ce pas voilà voilà non ok dans surat al-fatihah surat 1 verset 2 Allah est en train de louer quel Seigneur de l'univers et c'est la surette al-fatihah c'est une invocation que vous nous donnez vous avez dit deux non oui c'est une invocation que vous nous donnez et quand nous voulons ouvrir la prière avant de faire la prière quand tu vas faire la prière c'est la prière c'est la prière de la prière sans al-fatihah il n'y a pas la prière qui est en train de parler dans al-fatihah c'est qui qui parle là lorsque dit qui est en train de parler qui parle dans le coran l'ange à Allah comprenez bien oui nous ne savons pas comment nous allons louer Dieu c'est qui qui parle qui parle dans le coran dans la surette al-fatihah qui parle l'appareil al-fatihah c'est la parole de Dieu lui-même qui nous a donné le pouvoir de louer parce que nous n'avons pas nous n'avons pas les verbes pour pouvoir louer Dieu c'est qu'il nous a montré comment nous allons nous louer écoutez cette explication que tu donnes n'est pas écrite ici ce n'est pas écrite ici c'est que toi tu me dis ici on voit Allah Allah qui dit Allah est en train de louer le Seigneur de l'univers c'est quel Seigneur non je dis attendez vous si moi j'ai fini de manger je dis c'est pour remercier mon Dieu c'est une parole que Dieu nous a donné pour pouvoir louer non essaye de comprendre oui je comprends ce que toi tu dis mais dans surat al-fatihah pourquoi est-ce que Allah répète les mêmes paroles je dis quand nous restons pour faire la prière si tu ne récites pas Al-fatihah tu n'as pas la prière si tu récites pour faire la prière je dis non non je n'ai pas de problème avec toi je dis pourquoi est-ce que Allah Allah aussi répète les mêmes paroles si Allah vous a dit répétez ça ou bien si Allah vous dit dites coul si vous dites dites mais Allah n'a pas dit ça Allah dit ceci Alamdoulila Rabir Alamin oh louange à Allah le seigneur de l'univers Allah parle de quel seigneur je dis essaye de comprendre nous remercions Dieu comme ça donner la connaissance à l'homme qui ne savait rien mais ce n'est pas écrit c'est ce que tu dis mais ce n'est pas écrit c'est ce que toi tu dis mais ce n'est pas écrit ici et si nous voyons puisque toi tu m'as posé la question que Jésus a dit je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre le même verset est prononcé par Allah Allah aussi dit je te loue toi le seigneur de l'univers attendez déjà Alphatia Alphatia veut dire littéralement littéralement dit l'ouverture l'ouverture mais cette couronne a plusieurs autres titres parmi lesquels il est ce que tu veux le seigneur de l'univers c'est ce que tu veux l'univers c'est ce que tu veux dans chaque cycle acte un repas dans la salle dans la cuillère et quelle est quelle est la première surat qui a été révélée dans le coran la première surat qui a été révélée dans le coran c'est Alphatia je viens c'est chapitre 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 je viens je viens chapitre 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 je viens Alphatia 96 ok maintenant comment est-ce qu'on a mis comment est-ce qu'on a mis ça à la place 96 et on a remplacé Alphatia à la première place qui a fait ça si vous voulez non si vous voulez parler de cette manière je parle de 40 dans la cuillère c'est c'est de belles histoires et puis ils ont placé ils ont placé les choses de très très peu l'homme on est tout le monde à sa capacité de réciter le coran on ne peut pas tout le monde tout le monde réciter le coran de Bacara jusqu'à l'âge qui a placé ça qui a arrangé ces versets là chronologiquement chronologiquement c'est surat Al-Alak surat 96 mais comment est-ce qu'on a on a remplacé ce coran ce verset là on a mis ça à la place 96 et on a pris Alphatia on a mis ça pourquoi je veux dire c'est cette manière là pour que je fais je fais je fais je fais je fais tu dis quoi est-ce que c'est cette manière là pour que je puisse faire Dieu oui oui c'est de cette manière si c'est cette manière là c'est-à-dire à certains en termes de soi vous ne faites pas uniquement puisque je dois te faire d'abord la démonstration de la puissance de Dieu la puissance de Dieu c'est dans la parole la parole de Dieu si tu as la parole puisque vous avez été menti toute ta vie alors j'ai beaucoup d'histoires à t'enseigner maintenant pour que je puisse t'enseigner je n'ai rien touché jusque là je dis en vérité en vérité si nous allons examiner les écrits c'est de là que vous allez savoir que vous ne vous direz pas on donne la loi à Dieu c'est Dieu qui connaît qui connaît et Dieu a donné ça à tous vous ne pouvez pas dire que vous pouvez m'enseigner sans que vous pouvez lui montrer parce que quand on va rentrer on va étudier le salat c'est moi je vais dire que vous m'avez enseigné mais à tous non ne fie pas notre dédition car en train des choses que ça ne tient pas la dignité que vous faites bon ici l'alpha tu as tout comme je peux montrer la prière comment je peux je peux prier dans matthé 6 verset 7 à 8 à 13 40 ans dans la chambre ici Dieu le corps je peux montrer comment je peux prier dans matthé 6 verset 9 à après ok c'est une prière que je vais montrer comment j'allais prier ok tu peux parler là par j'allais maintenant ici maintenant attends je vais t'aider maintenant je suis en train de louer Dieu quel Dieu me sent qui loue quel Dieu maintenant si tu répètes comme ça je te pose aussi dans al-fatiyah Allah est en train de louer quel Dieu c'est Allah qui parle ses paroles c'est Allah qui dit ça et si il faut compter le bien on a dit Allah elle est le créateur de la terre et Allah n'est pas Jésus oui Allah n'est pas Jésus Allah n'est pas Jésus c'est pourquoi Allah dit ici clairement compter le bien Allah n'a pas le niveau de Jésus c'est pourquoi on l'a dit ici compter le bien c'est pourquoi on l'a dit ici courage chapitre 5 verset soin de tous ce sont certes les mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le Messie qui est de Marie alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur et qu'ils peuvent associer Allah aux libertés Allah lui interdit le paradis et son refus sera le feu et pour les Indis pas tes secours et Dieu nous dit clairement encore ici le Messie toute Marie n'a qu'un messager des messagers sont passés avant lui et sa mère était une véridique et tous deux consommaient de la nourriture voir comme nous leur expliquons les prêtes et voir comme ils se tournent déjà il faut comprendre bien qu'on ne croit qu'il y a son passage qui dit que je dis à Dieu mais qu'on dit que je dis à Dieu un externe sera dans le courant ce sont des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le même courant chapitre 7 verset 72 écoutez avant d'aller avant d'aller là ce que tu dis là ce sont les écrits du coran dans lesquels nous ne croyons pas c'est votre livre ah ah vous ne croyez pas non il n'y a pas d'un problème il n'y a pas de mais mais c'est 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 la bible c'est c'est pour cela que je devine la vie éternelle oui c'est qu'il faut connaître toi le seul vrai Dieu que tu as employé Jésus Christ oui Jésus vient dans Jean 17 verset toi par la vie éternelle c'est qu'il faut connaître toi le seul vrai Dieu un seul que tu as envoyé sur lui peut-être il dit ici le témoignage pour pouvoir avoir la vie et sa mère il faut croire qu'il y a un seul Dieu un deuxième avec un envoyé de Dieu c'est le témoignage pour aller au paradis ça celui qui ne témoignage pas comme jésus c'est ça qui va dans la terre tu as répété la même écriture c'est comme lorsque tu dis je te loue Père Seigneur du ciel de la terre mais j'étais répété que la même écriture se trouve aussi dans le quran là où Allah est en train de louer le Père le Seigneur du ciel de la terre c'est pour te dire que Dieu parle à la première personne c'était la même personne lorsque Jésus dit la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu le seul vrai Dieu c'est lui même il parle à la deuxième personne parle c'est Jésus c'est Jésus je t'ai glorifié sur la terre et je veux l'oeuvre que tu m'as donné tu m'as donné à faire qui est en train de parler encore c'est Dieu oui c'est Dieu malheur à vous malheur à vous malheur à vous en disant que Christ est Dieu maintenant écoutez je te donne un verset Apocalypse chapitre 21 verset 7 là où Jésus dit qu'il est Dieu avant de lire Apocalypse là avant de lire Apocalypse là tu as lu Apocalypse 1 d'abord pour pouvoir se comprendre tu avais lu ça tu as Apocalypse 1 verset 1 oui tu avais lu ça Apocalypse 1 verset 1 d'abord oui la révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses servicaires donc Jésus n'est pas Dieu ok Apocalypse chapitre 21 verset 7 non je dis il faut lire l'apocalypse 1 verset 1 d'abord l'écriture n'a pas dit Jésus n'est pas Dieu l'écriture n'a pas dit ça on n'a pas dit Jésus n'est pas Dieu ce n'est pas écrit comme ça on a on a la révélation de Jésus que Dieu lui a donné c'est Dieu qui a donné la révélation que Jésus a c'est 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 la révélation de Jésus ce qu'il a donné pour donner un plan ok ok tu as dit que c'est Dieu qui a donné cette révélation à Jésus n'est-ce pas oui maintenant lis la révélation lis maintenant non je n'ai pas dit ce n'est pas moi qui a dit non ce n'est pas moi qui a dit c'est ce qui est écrit dans l'apocalypse ok ok maintenant lisons dans cette révélation de Jésus dans l'apocalypse 21 verset 7 il faut lire l'apocalypse chapitre 21 au verset 7 l'apocalypse 21 au verset 7 écoutez ce que l'écriture dit celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils je serai son dieu ah c'est Jésus qui parle il dit celui qui vaincra je serai son dieu c'est 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 comprendre ce passage de la bible pour comprendre ce passage de la bible écoutez avant d'aller là avant d'aller là c'est Jésus qui parle qu'à la fin là c'est le 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 dernier chapitre dans ces deux derniers chapitres de la bible Jésus maintenant se revient il dit que celui qui vaincra je serai son dieu c'est pour cela que Jésus est notre dieu puisque nous avons vaincu non 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 Jésus n'a pas dit ça avant de savoir que Jésus n'a pas dit ça il faut lire Jean 12 verset 39 qui parle ici Jean 12 verset je tiens le prenez bien non Jésus dit il sera notre dieu celui qui vaincra celui qui vaincra le mensonge tout vos bêtises que vous faites là tout ce que vous dites en islam celui qui vaincra je serai son dieu c'est pour cela que nous disons jésus est notre dieu quand je dis à Dieu je m'a donné la quand m'a m'a l'apocalisme l'apocalisme c'est quand on dit que Dieu a donné à Jésus il y a une relation que Dieu a donné à Jésus donc j'ai même la bandit Dieu c'est Dieu le créateur c'est pas Jésus Christ parce Jésus Christ a dit Jean 12 verset 49 il a dit je n'ai pas parlé de moi même je dis je n'ai pas parlé de moi même mais le père qui m'a employé m'a prêté lui même ce que je dois dire et annoncer et je sais que son commandement est la vie éternelle c'est pourquoi les autres que je dis je les dis comme le père ne les a dit donc c'est ce que je suis en train de dire c'est Dieu lui même qui a dit là-bas c'est pas Jésus ça écoutez tu dis les paroles qu'on a données à Jésus comme on l'a envoyé tout ça c'est bon la conclusion est que Jésus dit ceci celui qui vaincra je serai son Dieu et c'est en vertu de cette parole que nous appellons Jésus notre Dieu mon frère mon frère mon frère mon frère après ce que vous lisez là quand je dis je viens bientôt je viens bientôt je tiens ce que tu as en fait que personne ne prenne ta couronne ce n'est qui d'incras c'est là qu'on est en train de lire la base ce n'est qui d'incras je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sautera plus j'écris sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu de la nouvelle de la nouvelle du ciel de Dieu et ton nom de Dieu écoutez tout ce que tu dis là ça ne fait que répéter il faut seulement répéter ce que je dis Jésus nous dit qu'il parle à la première personne et à la deuxième personne je te donne le verset là où Jésus dit que celui qui vaincra je serai son Dieu il est contre Dieu maintenant il faut te montrer que Jésus ce que tu dois faire c'est tu dois te montrer que Jésus n'est pas Dieu si tu peux le faire ok ok je viens je viens je viens je viens viens il faut lire dans dans un vous m'entendez oui oui je te suis oui je te suis oui tu peux lire je m'entendez je m'entendez je m'entendez de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières verset 17 enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le fait de gloire vous donne un de 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 révélation de révélation en sa connaissance mais tandis ici enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ le fait de gloire vous voulez tout bien encore je vous ai augmenté un verset encore disons 1 Corinthiens 11 verset 3 ok 1 Corinthiens 11 verset 3 1 Corinthiens 11 verset 3 je veux cependant que vous sachiez que le fils est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ vous avez compris il nous augmente encore un passage de la Bible encore ils ont encore 1 Corinthiens 8 verset 5 à 6 6 il est des êtres qui sont appelés Dieu soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe il existe réellement plusieurs seules et plusieurs seigneurs mais néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Dieu qui vient tout chaud et pour qui nous sommes et pour qui nous sommes et un seigneur jésus comprenez il a l'heure de la prière c'est ma conclusion salut non il faut pas fouiller après la prière je reviens non non ce que nous faisons est plus important que ta prière il a coupé il a donné le verset mais il est parti avant de lui faire la frappe après nous sommes là pour enseigner aux musulmans on doit les enseigner petit à petit puisque lorsqu'on parle de grands sujets comme la divinité il y a même les chrétiens qui ne comprennent pas ça il y a les témoins des jéhovah il y a les méthodistes les protestants il y a le mord il y a beaucoup de gens qui discutent de ce sujet mais pour un musulman pour comprendre ça c'est très haut élevé pour lui alors il faut les enseigner petit à petit puisque tout ce qu'ils enseignent dans le coran c'est du mensonge Allah n'est pas Dieu Allah c'est une divinité des arabes de courage divinité de la lune Allah n'est pas Dieu alors pour les enseigner il faut aller petit à petit puisque tout le coran est un livre de mensonges alors il est parti avant la conclusion mais qui va revenir on va attendre ce qui va revenir nous sommes là les gens qui veulent nous contacter au numéro que vous voyez nous sommes là pour l'enseignement pour la gloire des dieux que notre Seigneur Jésus Christ puisse vous bénir tous Amen Sous 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 Sous